Les invités ont visité le Jardin Yu et le musée de Shanghai jeudi, notamment une exposition présentant les premières civilisations régionales de la Chine, les Songzhe et les Liangzhu, datant de plus de 5000 ans. Les runes archéologiques de Liangzhu ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Les invités ont exploré plus de 300 artefacts mis en jour et des œuvres d'art chinoise anciennes en bronze. Beaucoup ont déclaré que la civilisation chinoise pouvait déclarer le monde. Aujourd'hui, j'ai visité ce musée et j'ai profondément ressenti l'importance de la culture chinoise dans la culture mondiale. La Chine a été un pays très important dans le développement de toutes les civilisations et je pense que le monde entier a beaucoup de choses à apprendre sur la Chine. Pour moi, la culture et l'histoire éduqueront la génération future à innover de nouvelles choses pour aller dans de nouveaux endroits. La modernisation est un slogan très important en Chine et dans d'autres parties du monde. La modernisation de la société sera également facilitée par l'apprentissage de l'histoire et de la culture. Je suis toujours choqué par la longueur de l'histoire de la Chine et par le développement de la Chine ancienne. J'utilise le mot « ancienne », c'est extraordinaire. L'une des choses que j'ai apprises est que la Chine est le seul pays de l'histoire à avoir connu des périodes de grandeur récurrentes. Après tant d'années de découvertes archéologiques, en particulier les reliques de Liangzhou, nous avons trouvé des preuves solides de la glorieuse civilisation chinoise, dont les racines remontent à plus de 5000 ans. Il s'agit d'une énorme contribution à la civilisation mondiale. Notre musée a présenté les dernières découvertes au public et a été accueilli favorablement dans le monde entier. En juin, notre musée avait attiré plus de 20 000 visiteurs étrangers.